et bien bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais aujourd'hui vous proposer un résumé de la course d'ouverture parce que oui ça y est la saison a repris donc nous étions deux coureurs de la salle miénoise présents sur la course de folambré course donc sur un circuit automobile ici qui comportait en fait une particularité puisque c'est un circuit de deux kilomètres donc il ya vraiment un critérium à effectuer pendant une heure plus trois tours où nous allons avoir sur toute la partie de départ une bosse qui commence par un faux plat à peu près à 2% et qui finit par vraiment une petite butin à 6% sur le haut virage à droite et une longue descente qui va nous emmener donc vers un dernier virage droite qui nous fait rallier donc la ligne d'arrivée départ donc autant vous dire que sur cette course là on va pas beaucoup utiliser les freins ça va être une course qui est vraiment usante de par la pandémie et bien c'était une course limitée à 50 coureurs par catégorie je vous propose donc de nous retrouver sur la ligne des départs et de voir un petit peu comment ça s'est passé donc je vais vous proposer le départ avec le premier tour histoire de se familiariser avec le circuit puis on verra deux trois moments importants et on se verra pour le final pour un petit peu ce qui s'est passé 2 1 c'est parti donc ici on pouvait voir que c'est parti extrêmement vite donc 600 watts voilà donc comme d'habitude c'est l'ouverture de la saison c'est le début on fait le départ on a l'habitude donc à l'échauffement les sensations n'étaient pas terribles donc j'ai fait le choix de rester bien au chaud de suivre un petit peu dans un premier temps de voir ce qu'il allait se passer j'en profite pour remercier sa main qui avait fait déplacement avec moi dans ma catégorie donc difficile ici de prévoir un petit peu la course d'équipe l'idée c'était vraiment de suivre de voir ce qui allait se passer je ne vous ai pas mis la liste de quoi redépar parce que je ne les connais pas et ça va être on va voir ce qui va se passer donc toujours donc la bosse de départ on est sur la partie en faux plat et ça commence à se calver tout doucement donc ici pour vous expliquer un petit peu mon écran vous avez à gauche le chrono la distance en dessous ensuite vous allez avoir la vitesse entre la cadence les watts sur trois secondes valeur importante et la fréquence cardiaque je vous propose aussi donc la température c'était un jour d'orage un nom qui faisait extrêmement lourd je vous propose également de voir l'altimètre donc vous voyez bien ici que c'est une succession de bosses et de descentes et à droite donc vous l'avez bien compris le circuit tel que je voulais montrer donc à savoir qu'on avait un vent à près de 10 15 km heure qui était de face sur la partie descendante et de dos sur la partie montante donc ici on voit que malgré le départ rapide donc il y a deux coureurs à l'avant qui ont réussi à faire le jump donc sur la partie descendante par contre c'était voilà de la roue libre c'était un vent de face donc dans les roues on était plutôt bien donc là on va j'ai bien dit c'est l'effort sur la bosse donc là je remonte les places histoire de me replacer un petit peu à l'avant et pouvoir faire un petit peu l'arbitre voir ce qui se passe et être sûr de pas louper la bonne donc au vu du vent qu'il y avait je me suis dit si c'est un gars tout seul qui part autant le laisser je pense pas qu'il réussira à faire la différence par contre s'il ya un groupe de 3 4 5 qui il prend large là il faudra réagir donc voilà on termine le premier tour on reprend la partie ligne droite de départ et d'arrivée donc le speaker nous dit que un tour a été effectué en deux minutes 56 secondes donc c'est un petit peu la moyenne qui sera fait surtout le surtout le circuit donc regroupement général ici et on va pouvoir voir que il va y avoir une attaque d'un homme seul donc il va partir voilà un petit peu facteur ici on le voit partir tranquillement donc je voulais dire il part devant moi mais pour moi un homme seul ça pouvait pas faire grand chose donc ce que je ne savais pas encore c'est que ce jeune homme qui vient de partir était un junior qui revenait de la classique des alpes et qui avait plutôt un bon moteur donc là ça ne réagit pas à mon avis les autres cours ont eu un petit peu la même réaction moi ok il est tout seul donc on va pas s'en faire sauf que ben en fait de ce jeune homme a fait a fait une belle un beau petit numéro puisqu'en fait il va rester il va réussir à rester devant pendant une bonne partie de la course donc ici ensuite il va y avoir une petite succession d'attaques mais rien de bien méchant ça va relancer mais ça va rester plutôt groupé donc je vais vous proposer de passer ici donc 21 minutes de course donc pas encore la moitié de la course ou là il va commencer à y avoir un petit peu de mouvement donc là toujours notre homme seul devant et par contre le peloton va commencer à réagir avec une succession d'attaques et on va pouvoir voir que des petites grappes sont en train de se détacher donc si on compte un petit peu les points on a un premier on a deux hommes devant là bas ensuite on a un coup de 4 un groupe de deux qui est en train de partir et donc ce se croire qui essaye de faire le job moi bien placé je prends la roue on peut voir que je suis quasiment au libre derrière avec le vent de face ça passe tout seul je fais pas trop d'efforts et je suis je suis cette action au passage je prends un virage dégueulasse bon j'avais décidé de prendre de risques c'était vraiment la course de reprise je fais pas mal d'un trainer donc voilà pas très serein sur les virages pour l'instant donc on prend pas de risques donc c'est pas grave on fait une relance un petit peu plus appuyé et on revient dans les roues allez donc là pour moi ça commence à être dangereux il ya cinq six coureurs devant donc je suis voilà j'essayais au moins l'homme seul devant c'était pas encore un danger le danger c'était vraiment c'est ces grappes qui commencent à partir et derrière ça pouvait s'enterrer facilement donc voilà donc là on fait la bosse à on a 400 watts 300 watts donc voilà on monte à une bonne allure on rattrape sam qui viennent se prendre la tour un petit peu en manque de rythme de rythme je pense c'était compliqué à gérer un parce que c'est en fait c'était vraiment un exercice de fractionner pendant une heure où on était à l'ur pma sur la partie montante sur une partie de récupération dans la descente donc on recrute on rattrape les deux qui étaient devant donc là je motive un petit peu les troupes puisqu'on est un groupe de 6 7 7 détachés avec le peloton qui se trouve à une quinzaine de secondes derrière donc voilà je voulais vraiment pour moi c'était le bon donc c'était le bon groupe donc voilà je motive les troupes je leur demande de passer les relais et de faire le trou maintenant donc voilà je relance personne veut faire l'effort donc je relance je leur demande de prendre ma roue là je demande le relais 1 mais malheureusement ben il ya personne qui veut prendre le relais derrière moi donc le gars derrière moi me dit qu'il vient de faire l'effort pour rentrer donc il veut pas passer donc voilà je pense que à ce moment là on est en train de s'enterrer et ça aurait vraiment pu être l'échappée qui va au bout malheureusement ben voilà là on en roue libre on a 50 à l'heure alors que ben forcément si si derrière le peloton roule on peut ajouter 10 km heure de plus dans la descente donc voilà pour moi ça là c'est là vraiment la partie où on enterre où on s'enterre et où on loupe l'opportunité de créer la bonne échappée mais bon au moins on aura essayé on n'aura pas de règle et donc suite à ça il va y avoir un regroupement général puis quelques attaques encore mais rien de bien dangereux donc ce que je vais faire c'est que je vous proposez de passer directement ici donc on est dans le dernier quart d'heure de la course donc succession d'attaques ensuite il y a un gros ralenti du peloton qui s'est regardé qui s'est neutralisé et donc là je commence à voir le retourner et me dis bon allez c'est parti faut y aller faut pas avoir de regrets donc on va lancer une dernière attaque et puis on va tout donner on verra ce que ça dit donc voilà là vous reconnaissez on passe en haut de la bosse donc je lance une petite attaque pour revenir sur le coureur qui était en contre qui venait de partir en contre et je vais essayer de le motiver un petit peu pour qu'on prenne des relais et qu'on et qu'on puisse bah voilà essayer de se dégager du du reste du peloton puisque là le peloton il restait moins de 20 coureurs sur les 40 au départ donc le reste étant éparpillé sur le circuit avec des groupes de retardés donc voilà l'idée c'est de permettre au coureur qui était en contre de le laisser respirer donc je vais faire la descente et dans ma tête je voulais vraiment qu'il fasse la montée et voilà qu'on s'organise un petit peu comme ça où il fait la partie montante et je fais la partie descendante je pense que ça aurait pu être vraiment à deux une solution et moi ça m'aurait permis également de faire un peu moins d'efforts étant moins bon grimpeur que descendeur donc voilà je fais la partie descendante donc le cardio n'est pas encore très haut je m'occupe du virage et ensuite je lui ai demandé de prendre le relais donc à ce moment-là on a 6-7 secondes d'avance sur le groupe derrière et donc toujours l'homme de tête qui a 30 secondes devant donc il a passé toute la course entre 30 secondes et 50 secondes donc voilà le coureur en le relais donc là je commence à regarder derrière lui aussi et on voit que le bal ploté en train de se rapprocher donc bon je laisse travailler il n'y a pas de raison et donc là il se retourne et il en train de voir que le peloton est à deux mètres derrière donc ce qui va faire c'est que il va se relever et c'est à ce moment-là que je choisis moi et ben de relancer donc voilà lui le peloton est à deux mètres derrière il décide de se relever alors que moi au contraire je décide de relancer donc je vais finir de monter la bosse à pma donc sans me retourner là l'idée c'était vraiment de faire l'effort et de voir en haut si on a réussi à creuser donc là on peut m'entendre respirer je suis vraiment à bloc je fais pas semblant il y a la petite relance parce que je sens bien que je suis en train de piocher et donc là j'ai profité du verrage pour jeter un oeil derrière et donc on va pouvoir voir sur la droite non on l'a pas vu mais ce que je peux voir c'est que en fait ouais j'ai fait un trou d'une dizaine de secondes donc hop je relance et en fait ce qui va se passer c'est que ben c'est 10 15 secondes d'avance et ben je vais les conserver encore pendant 3 tours donc là le motard me dit que j'ai 15 secondes d'avance donc ça me motive un coup donc je relance et je vais essayer vraiment de conserver l'avance sauf que ben je vais vite me rendre compte que ben c'est peine perdue parce que derrière ils ont décidé de rouler derrière moi donc là ce que le monsieur à droite me dit c'est que en fait on est revenu à 25 secondes de l'homme de tête donc 25 secondes de l'homme de tête ça veut dire que là il reste 3 tours donc 6 km ça veut dire qu'on peut vraiment revenir si on s'organise si on roule il ya moins que ça le fasse donc je vais encore faire un ou deux tours seul et puis ce qui va arriver c'est que ben ils vont revenir sur moi donc là de ce moment là je vais vraiment décidé de rester dans le peloton derrière ça va se relever un petit peu donc on va jouer battu donc l'homme de tête va rester devant et nous on va jouer le sprint donc on va directement aller dans le dernier tour voilà donc là on attaque le dernier tour on vient de passer la ligne et ça accélère ça accélère pour se replacer donc prochain passage sur la ligne ce sera l'arrivée donc là on peut voir que ça accélère et pour moi l'idée c'est vraiment de rester placé de suivre et de pas se faire piéger et de prendre les comptes donc pas de soucis je suis les coups je suis le cardio est au taquet mais je peux encore suivre un petit peu donc voilà j'hésite pas je prends la roue je fais les efforts c'est bientôt l'arrivée on est tous plus ou moins blocs donc il y a pour des raisons qu'on ne suive pas en plus on n'est plus beaucoup hein on est une quinzaine dans le groupe donc voilà c'est maintenant qu'on fait l'effort surtout qu'on arrive en haut de la bosse donc ensuite c'est la descente donc on pourra vraiment récupérer dans la dernière ligne droite pour essayer de se placer vraiment juste avant le virage l'idée là pour moi c'était vraiment de remonter au dernier moment de faire le freinage et puis de lancer le sprint donc voilà là la bosse est passée comme je l'attendais ça se regarde dans la descente donc pas de panique le vent est de face donc en étant dans l'aspiration on va prendre de la vitesse et je me fais pas de soucis on va pouvoir faire le freinage et remonter donc là on a 300 m du virage et maintenant que je décide de passer devant donc là à ce moment là j'hésite donc à ce moment là j'ai deux solutions soit je fais un léger sprint sans première position soit je me cale dans la roue en deux troisième position du peloton peut-être là au repos je me dis que j'aurais mieux fait au vu du virage et derrière des 200 mètres de sprint passer devant sauf que ici moi je vais faire le choix de rester dans la roue ce qui se passe c'est que il n'y a pas que moi qui ai envie qui a eu l'idée de faire le freinage donc ici on peut voir que ça va venir faire le freinage à droite à gauche également et moi je vais me retrouver un petit peu enfermé donc voilà sachant qu'ici il y en a qui font large donc ils prennent plus de vitesse que moi donc ici je refais la première relance et on arrive donc dans le deuxième droite où là il va falloir que je vienne rechercher l'aspiration du coureur devant mais ce qui se passe c'est que ici à gauche j'ai ce courant bleu de riverie qui va venir se mettre juste devant moi et à ce moment là et ben je peux vous dire que mon sprint est fichu parce que je vous ai donné un coup de frein donc voilà donc avant même le sprint je peux vous dire que j'ai pas gagné au sprint du peloton parce que j'ai fait l'erreur de ne pas virer en première position donc ce que j'aurais dû faire c'est virer en première position faire le virage à bloc et puis lancer le sprint sachant que j'ai une pointe de vitesse sympa sauf que j'ai pas c'est la première course donc je manque de repères il n'y a pas de soucis j'ai fait le choix de rester dans l'aspiration on a fait le freinage je me suis retrouvé trop loin en plus ici le mec de riverie m'oblige à donner le petit coup de frein ce qui fait que je vais perdre en vitesse et le temps de relancer la machine malgré les 1200 watts que je vais pousser et ben je vais pas pouvoir remonter voilà on peut voir que je remonte mais c'est bien trop tard et donc je finis 6e de la course 5e du sprint du peloton donc l'homme de tête va finir à une vingtaine de secondes devant nous il aura fait toute la course devant donc chapeau à lui il était très costaud parce qu'il y avait un vent voilà défavorable dans la descente où on aurait pu prendre la vitesse donc le peloton c'est un petit peu le peloton c'est un petit peu neutralisé certes mais ben on l'a vu j'ai essayé moi de partir j'ai fait quatre tours et puis on m'a repris donc ça voulait dire que devant il était plus fort donc chapeau à lui donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis ben écoutez je vous dis à très vite abonnez-vous et puis au prochain